Alexandre Petit, je suis le fondateur et le président d'Alogia Group. Allogia, c'est un groupe qui se positionne sur la construction de la société de la longévité dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui en France, 13,5 millions de seniors ont plus de 65 ans et 11 millions de Français sont aidants. Et bien que 90% d'entre eux souhaitent vieillir chez eux, seuls 6% des logements sont adaptés. Donc nous, on diffuse des politiques de prévention santé dans l'habitat. On pense que le vieillissement doit être approché d'une manière préventive pour éviter les événements de rupture et permettre le bien vieillir à domicile, chez soi. Santé, parce que ce sont des professionnels de santé, diplômés d'État, les ergothérapeutes qui réalisent nos missions sur l'ensemble du territoire national. Et dans l'habitat enfin, parce qu'on pense que c'est là que ça se passe, que pour construire la société de la longévité, il faudra faire un virage domiciliaire. Et on travaille pour des grands comptes publics et privés qui souhaitent prendre soin de leurs personnes âgées bénéficiaires, locataires ou clients pour diffuser des missions d'accompagnement au domicile pour mettre en place les solutions du bien vieillir grâce à des ergothérapeutes, à distance, en physique ou encore dans des projets immobiliers avec du management de projets immobiliers pour des logements à destination des personnes âgées. On a diffusé sur 12 mois glissant plus de 10 000 accompagnements de personnes âgées. On les appelle, on identifie avec eux quelles sont leurs problématiques, on se rend à domicile pour faire un diagnostic et on évalue les solutions du bien vieillir, c'est-à-dire quels aménagements il faut mettre en place dans le logement, quels matériels médicaux, quelles nouvelles technologies, quels services d'aide humaine, quels plans de financement. Finalement, on se retrouve très vite confronté quand on a une situation de maintien à domicile, qu'on soit senior ou qu'on soit aidant, à un parcours du combattant par rapport à la myriade de dispositifs qui existent. Donc Allogia, c'est le tiers de confiance qui va mettre en place un diagnostic par un professionnel de santé et ensuite qui va identifier toutes les solutions et accompagner les gens, mettre en place le suivi, les dossiers de financement pour qu'à la fin, on ait un vrai impact et que les gens puissent rester à domicile le plus longtemps possible, ce que 90% des Français souhaitent. On partage une vision qu'aujourd'hui, on réduit trop souvent le domicile au logement, alors qu'en réalité, le domicile, c'est l'habitat avec un grand H, c'est-à-dire c'est mon logement, mais c'est aussi mes parties communes, c'est aussi mes services dans mon quartier, ma mobilité, les services de proximité qui existent, le lien social qui peut se créer avec les autres. Et c'est un point de vue qu'on partage avec le label parce qu'il évalue aussi plutôt un environnement avec l'habitat qu'un logement spécifique. Donc c'est dans cette démarche qu'on s'est inscrit dès le départ avec Allogia et on s'est retrouvé là-dedans sur le label HS2. Donc on a trouvé que c'était bien aussi de faire labelliser notre démarche de service pour montrer qu'on était en cohérence avec la vision du label et de Guylaine à la jaune. Ça nous a permis à la fois de structurer un petit peu les différents pans d'intervention sur le volet de l'habitat, de valider la démarche qualité qu'on avait mis en place dans l'entreprise, mais aussi de proposer un accompagnement qui spécifiquement amène à des promoteurs immobiliers, par exemple des communes. C'est nous qui avons réalisé la mission de conseil qui a permis à la première territoire de France, le Sud-Gironde, d'être labellisé HS2 en partenariat avec AG2R La Mondiale. On essaie de participer plutôt à la dynamique qui est mise en place par le HS2 pour accompagner ceux qui souhaitent s'inscrire dans cette dynamique à avoir concrètement des choses qui soient mises en place, que ce soit d'un point de vue du conseil, aux collectivités et aux territoires, ou alors dans le management de projets immobiliers pour des logements évolutifs, inclusifs et labellisés HS2.